Les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve aujourd'hui à Boulogne pour le cinquième épisode de Paroles de Japonais. Je me trouve juste devant un atelier de peintres, puisque je suis venu à la rencontre de Kyoko, qui est une artiste peintre évidemment japonaise. On va rentrer dans son univers, elle a plein de choses à nous montrer, j'ai trop hâte. Sans plus attendre, on est parti. Attendez, il faut juste aussi que je vous dise qu'avec moi, j'ai mon gars Adrie qui est aux lumières. Si cette vidéo-là, c'est pas la plus belle de toute ma chaîne, je sais plus quoi dire. On est parti. Kyoko, déjà, merci beaucoup pour cette interview aujourd'hui. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui nous regardent ? Je m'appelle Kyoko, Kyoko Dufo. Je suis japonaise, j'ai 51 ans, j'habite à Boulogne, je suis artiste peintre. Ici, l'atelier, c'est un art à Boulogne-Billancœur. L'atelier partagé, j'ai la petite place dans cet atelier. Merci de nous accueillir dans ton atelier. Là, on est dans la partie de l'atelier où toi, tu travailles ? Oui, c'est vrai. Puisqu'on est dans un atelier partagé. Actuellement, nous sommes 13 et je travaille avec deux collègues. Ça fait combien de temps que tu travailles ici ? Ça fait deux ans que je suis venue aux dernières années de COVID. Je suis venue pour la première fois en 1998. Pour raconter l'histoire, j'ai rencontré mon ex-mari qui était français. Au Cambodge, j'ai travaillé pour la coopération japonais, organiser de l'exposition et donner du coup de la peinture à les enfants ou les enfants des rues. Ah, pour les enfants défavorisés, en fait, tu étais au Cambodge. Oui, j'ai passé le programme de coopération. C'est-à-dire, il y a tous les domaines au cadre du programme de gouvernement japonais. Et moi, j'ai passé pour le domaine d'éducation. D'accord. Et tu as rencontré ton ex-mari qui est français là-bas ? Oui. Lui, il a travaillé à Croix-Rouge International. D'accord. Tu es restée combien de temps au Cambodge ? Ma mission, c'était deux ans. Le moment qu'il a quitté, moi aussi j'ai terminé ma mission, nous décidons de le retrouver à Paris. Tu voulais venir en France ou tu l'as suivi juste parce qu'il est français et qu'il rentre à Paris ? J'ai par hasard rencontré un français. J'ai voulu apprendre l'art. J'ai retourné à l'école. Et si j'ai rencontré quelqu'un, peut-être que je suis allée à autre pays. Mais j'ai rencontré pas mal de français à Pnopin. Ça m'intéressait. J'étais curieuse de voir ce que c'est comme pays. Quand je suis arrivée, je n'ai pas du tout parlé en français. J'ai beaucoup de mal. C'était très, très dur. La toile actuelle, elle n'est pas encore terminée. Ma signature, c'est un chien, un singe et un oiseau. Les trois sont dans le conte japonais des accompagnateurs d'un héro qui s'appelle Momotaro. Cette toile, c'est les trois qui vont aller à Monaco. J'ai aimé l'idée de contraste, de modernité et de contes folkloriques. Il n'y a rien à voir avec Momotaro et je trouve que c'est assez rigolo. Et donc, tu es arrivée en France la première fois en 98 ? Oui. Et ça fait combien de temps en tout que tu es en France maintenant ? À partir de 98, je pense que c'est les 25 ans, je précise que j'ai passé six ans en Afrique du Ouest. 2001, 2007. Ah oui, d'accord. Et tu as suivi ton ex-mari qui lui est allé là-bas. Oui, c'était à Côte d'Ivoire et à Nigeria. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton expérience en Afrique ? Ce qui est intéressant, c'est que Nigeria, c'est des pays anglophones. Mais la Côte d'Ivoire, c'est francophone. Et des Duvois, la même différence, comme en Afrique d'Ivoire, France et l'Angleterre. Tous les pays anglophones, c'est comme des attitudes anglais. C'est de construction de pays. Beaucoup de choses qui ressemblent à un pays qui était colonisé. Le passé des pays qui ont été colonisés, tu l'as ressenti en étant sur place ? Oui, les Ivoiriens, c'est des questions qui parlent françaises. Ce n'est pas que tout le monde parle français. À la campagne, il y a des gens qui ne parlent pas. J'ai resté là parce que j'étais avec un Français. Là, je vois que derrière, tu as des tubes de peinture. Oui, j'ai reçu beaucoup de vieilles tubes. Mais celui-là, je dirais, il y a 30 ans. Mais ça fonctionne toujours bien. Et le produit japonais, c'est de très bonne qualité. Ça dépend des tubes, mais je fais plus confiance au produit japonais. Je comprends, je comprends. Mais là, on est vraiment dans un atelier où c'est une femme japonaise qui travaille, puisqu'on a de la sauce soja là. Pourquoi tu as de la sauce soja dans ton atelier ? Là, je mange. Des fois, j'amène mon lunchbox. Il y a du thé. Pour moi, le thé, c'est très important. Des fois, pour les invités. C'est un peu ta deuxième maison ici, en fait. Ah oui, je peux passer très très longtemps. Comme j'ai la clé, je peux venir quand je veux. C'est mon maison secondaire. Et du coup, en 2007, tu es revenue en France ? Oui. Et puis en 2008, nous, il faut 10 ans à Lagos. Oui, je fais toujours aller au tort. À partir de 2011, oui, j'ai resté. Je ne suis pas retournée en Afrique parce qu'on n'a pas pu avoir d'enfant. Quand j'ai resté à Paris pour avoir le traitement, mais on n'a pas pu avoir d'enfant. Et entre-temps, notre relation n'a pas passé de… On était loin. Il est déjà resté en France. Et lui, il est resté en Afrique. On s'est séparés. Ici, il y a cinq artistes. Une artiste plasticienne italienne. Oh, d'accord. Et trois sont des Français. Au fond, un artiste taïwanais. On est très variés. Mais ça doit être super vivant quand il y a tout le monde. Oui, c'est sympa. C'est très sympa. Il y a des artistes du monde entier. Il y a une japonaise. Il y a un taïwanais. J'ai l'impression d'être de retour dans mes aventures. Il me plaît bien, moi, cet atelier. Depuis petite, j'aimais faire des dessins, des peintures. Mais je n'ai pas imaginé de devenir un peintre. Quand j'étais petit, mon rêve, c'est de devenir un auteur de livres des enfants. D'accord. Et j'ai fait quelques livres des enfants. Même que j'ai travaillé pour l'éditeur africain. Mais ce n'est pas très facile à vivre avec. Et j'ai fait un autre travail. Mais je n'ai pas pu abandonner l'idée de peintre. Entre temps, je continuais à peindre différemment. Je dirais bien à 40 ans, à la moment de divorce. J'ai réalisé et j'ai voulu continuer à faire peinture. Le tableau et le grand format, c'est la raison pour moi. Et là, il y a un grand tableau. Oui, on voit encore tes trois personnages, ta signature, tes trois petits personnages. J'ai voulu faire des plages d'Assigny en Côte d'Ivoire. À la période d'Almata, ils ont couvert de sable qui vient de Mali. Tout est couvert. Le soleil ressemble à la lune. On perd le sens du temps. Donc là, oui, sur ton tableau, on ne sait pas si c'est le matin ou le soir en fait. Mais j'ai ajouté la lune au fond. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie de rester en France ? Là, j'ai rencontré un Français il y a huit ans. Et je peux exercer la peinture actuellement. Et je n'habite pas loin d'ici. Ça me plaît ma vie actuelle. Je ne pensais pas rester si longtemps en France. Le début, c'était pour aller à l'école de peinture. Peut-être deux ans, trois ans. Et parce que tes parents, comment ils ont réagi quand tu es partie ? La première fois que tu es partie du Japon, c'était pourquoi ? J'ai fait mes études au Mexique. Je suis allée apprendre la langue espagnole. Donc du coup, quand tu es partie du Japon pour apprendre l'espagnol, tes parents, comment est-ce qu'ils ont réagi ? Puisque toi, tu avais déjà dans l'optique de faire de l'art, de la peinture. Tu es partie à l'étranger. C'est quand même un parcours qui est peut-être inquiétant pour des parents. Surtout pour des parents japonais. Oui, ils étaient contre. Et toi, du coup, tu t'es dit, c'est pas grave, j'y vais quand même ? Oui. Comme mon expérience au Mexique, c'est tellement bleu, j'ai voulu partir encore. C'est comme ça que j'ai passé le concours de coopération japonais. La première fois, ils ont me proposé à Bolibi, mais je n'ai pas eu le poste. Et pour partir au Cambodge, c'était six mois ou sept mois après. Ça fait beaucoup de... Oui, parce que je n'ai pas tellement réfléchi. Non, je ne suis pas intellectuelle. C'était plutôt l'émotion qui m'a... Tu suis un peu ton cœur, quoi. Oui, voilà, exact. Je pense que c'est pas tous les Japonais qui font ça. Non, non, c'est sûr. Moi, je voulais te demander comment tu gagnes ta vie en tant qu'artiste. Est-ce que tu fais des expositions ? Est-ce que tu fais des commandes ? Comment ça fonctionne, en fait ? Oui, des fois, je vais recevoir des commandes par Internet, mais je fais régulièrement l'exposition. Et la prochaine exposition, ça sera début décembre, 2-3, samedi dimanche, ici à Boulogne. Et tu vas vendre des œuvres pendant cette exposition ? Oui, je vends des œuvres pendant l'exposition. Sinon, je vends par Internet les gens qui s'intéressent. Des fois, je reçois les commandes par mail, un message via Instagram. N'importe qui peut louer l'espace ici. Nous sommes ouverts. Si c'est l'artiste qui s'intéresse à exposer ici, vous pouvez nous renseigner pour louer, pour faire l'exposition. Non, ma inspiration vient plutôt de la nature, du paysage, de la montagne, de la mer. Je préfère aller à la randonnée qu'aller au musée. Je ne restais pas à la ville le week-end. Oui, je vais présenter cette toile qui s'appelle le bateau... Non, crée... Non, non, comment ça ? Non, ah, j'ai oublié le nom ! L'épiphylame, ce bateau, l'épiphylame. Il donne le fleur uniquement la nuit. Comme ça pousse dans la forêt tropicale pour attirer des animaux, ça donne beaucoup de parfums forts. C'était une amie, Miyako, qui m'a donné. Elle est amenée du Japon. Quand je suis en train de peindre, il est décédé. Elle est partie cette année, au mois de mars. J'ai pensé que c'était un peu hommage. C'était ces trois animaux qui accompagnent Miyako pour aller ailleurs. Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu ton expérience en tant que femme à Paris et en France de manière générale ? Je suis libre. Je me sens moins de pression sociale et je suis assez confortable. Quand je vois mes amis... Il y a beaucoup de femmes qui n'est pas indépendantes financièrement. Quand je propose de venir à Paris visiter, elle m'a répondu qu'elle ne peut pas venir tout seul parce que mon mari travaille. Depuis le Japon que tu veux dire ? Oui. Ok. Et qu'est-ce qui te plaît dans ta vie en France de manière générale ? Il y a beaucoup de choses que j'aime. J'aime l'architecture. Le paysage est belle. Le paysage de billes, le moyen japonais, je trouve que c'est vraiment moyen. Parce que la plupart des billes sont rasées pendant la guerre. Et ce n'est pas très bien préservé. On les tue aussi. Il y a de bonnes nourritures à Paris. J'aime beaucoup d'acheter du fromage au marché. Sinon, peu de peinture. J'aime beaucoup la lumière jaune de France. Au Japon, le soleil est toujours plus haut. Une lumière très blanche. Très blanche. Ok. Je trouve que d'avoir le soleil au crépuscule, ça a la couleur jaune, orangée. C'est intéressant parce que même en France, c'est vrai que l'été, par exemple, il fait jour jusqu'à 22h30, 23h. Tandis qu'au Japon, à 18h, il fait nuit. Même en été. Ça change énormément. Il n'y a pas de saison de pluie. C'est facile à vivre aussi. C'est marrant. A chaque fois qu'on parle de n'importe quel sujet, tu reviens toujours à la nature. Oui. Parce que j'ai des amis français, mais ça ne me concerne pas autant. Peut-être. Ce qui t'attire ici, c'est la beauté de la nature et des choses que tu ne retrouverais pas au Japon. Oui. On peut dire ça. Et quand tu étais en Afrique, par exemple, il y avait aussi quelque chose en termes de nature qui t'attirait plus qu'ailleurs ? Ah oui. C'est de nature intacte. Il m'a plu énormément. Oui. Ça, c'est très joli. Oui. Oui. Et je suis en train de faire une peinture de Maraleca. J'ai une idée bien de la Côte d'Ivoire. Parce qu'il y a des lagunes là-bas. Et j'ai vu ce bon paysage un peu comme ça. Dans chaque tableau, il y a un souvenir en fait. Oui. On ne peut pas créer des choses sans mémoire. Tout ça, c'est des exercices de mémoire. Parce que sinon, tout le monde fait la même chose. Chacun a une expérience différente. Ce que j'ai vécu, c'est uniquement moi qui mélange Kyoko. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît dans ta vie en France ? Ah oui. Ben oui. Il manque de service en général. Meilleur service au Japon. En France, je dois insister. Si même, je dois battre à la guichette de SNCF. Non, tous les jours, c'est une bataille. Mais là, j'ai compris quand je suis quittée au Japon. Avant, je ne savais pas que le Japon a un meilleur service. L'éducation en France, dès le départ, il y a de l'esprit rebelle. Ce n'est pas le cas au Japon. C'est de toujours être docile. Au Japon, les Japonais doivent être un peu... Ils doivent révolter plus. C'est comme ça que vous avez gagné plus de choses dans les vacances. C'est toutes les choses que vous avez. Aujourd'hui, c'était le résultat de votre grand-parent, des grands-parents, des grands-parents. Et tu penses que c'est quelque chose qui pourrait arriver au Japon dans les années à venir ? Ou pas vraiment ? Ça ne changera pas. Le Japon, ça reste au Japon. Mais il doit changer petit à petit. Je ne pense pas qu'il vient de l'intérieur, mais de l'extérieur qui a poussé les Japonais à changer. C'est toujours comme ça. Les Japonais aiment beaucoup rester au pays. Même le manque de l'esprit critique au Japon, ça n'existe pas tellement. Il y a des intellectuels, mais dans la quotidienne, il faut éviter de battre. C'est intéressant ça. Tu penses que cet esprit critique existe au Japon, mais plutôt chez les intellectuels ? C'est réservé aux gens qui font des études. Je ne pense pas aux classes moyennes qui font ça. Mais je pense qu'en France, c'est tous les milieux. C'est l'éducation. Est-ce que tu peux nous dire quel aspect du Japon tu aimerais voir en France ? Oui, les Français peuvent un peu plus respecter de la paix. C'est vrai qu'après les disputes, vous pouvez revenir normal. Parce que les disputes, c'est quotidien. Ce n'est pas quelque chose de spécial. Mais la plupart des Japonais n'ont pas habitué à disputer. Ils sont vraiment chocs. Vous pouvez faire quelque chose un peu plus calme au lieu d'être trop agressif. Des fois, j'aimerais dire calmez-vous. Il y a des gens qui ont vraiment existé. J'aimerais dire calmez-vous. Et du coup, quel aspect de la France est-ce que tu aimerais voir au Japon à l'inverse ? Au Japonais, pour exprimer au public un peu plus, ça serait mieux. Et voilà, les amis, il est temps pour moi de rentrer à la maison. Il est temps pour nous de rentrer chez nous avec Adri. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris autant de plaisir que nous à rencontrer Kyoko et à discuter avec elle comme ça par écran interposé. Moi, comme d'habitude, je vous dis prenez soin de vous. À la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Peace. Sous-titrage Société Radio-Canada